Ce sont des images publiées aujourd'hui. Plus de 10 000 militaires russes rentrent dans leur base après des manœuvres près de la frontière ukrainienne. Mais pour Kiev, Moscou n'a pas encore assez de troupes pour une attaque d'envergure. À l'heure où nous parlons, ce nombre est insuffisant pour une offensive à grande échelle contre l'Ukraine. Des propos qui interviennent alors que se tenait à Paris aujourd'hui une réunion entre les conseillers diplomatiques des présidents russes, ukrainiens, français et du chancelier allemand. Objectif, tenter de désamorcer la crise après les pourparlers entre russes et américains la semaine dernière. Quant au locataire de la Maison-Blanche, il indique à pouvoir concevoir de sanctionner personnellement Vladimir Poutine. S'ils envahissaient comme ils le pourraient, toute l'Ukraine, ou même beaucoup moins, il y aurait d'énormes conséquences pour la Russie, non seulement économiques et politiques, mais aussi dans le monde entier. Ça serait, s'ils devaient y aller avec ses troupes, l'invasion la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela changerait le monde. La réaction n'a pas tardé. Le Kremlin juge destructive l'idée de sanctions contre Vladimir Poutine. Cette guerre des maux inquiète le Vatican. Le pape François appelle à la paix en Ukraine. « Faites que les prières et les évocations qui s'élèvent aujourd'hui jusqu'au ciel touchent les esprits et les cœurs des responsables sur la terre, afin qu'ils fassent prévaloir le dialogue et que le bien de tous soit placé avant les intérêts partisans. S'il vous plaît, plus jamais la guerre. » La Russie parle d'hystérie occidentale quant à l'imminence supposée d'une intervention en Ukraine. Mais elle continue d'exiger des garanties pour sa sécurité, dont le rejet de l'adhésion de Kiev à l'OTAN. « Si une réponse constructive n'arrive pas et que l'Occident continue sa course agressive, Moscou prendra les mesures de rétention nécessaires. » D'après des diplomates, une réponse écrite de l'OTAN et des États-Unis sera envoyée à Moscou d'ici la fin de la semaine. Mais un responsable européen a d'ores et déjà qualifié nombre de ces demandes d'inacceptables. « Sous-titrage Société Radio-Canada »